Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du chanteur Jean-Luc Laet. Jean-Luc Laet qui s'est confié récemment au sujet de sa relation assez particulière avec Dalida. Donc, comme vous le savez, ils ont une relation qui a duré près de cinq ans. Il dit que ce n'était qu'une amitié platonique et qu'elle était généreuse et lui avait permis de vivre pendant cinq ans dans sa maison. Or, plusieurs personnes attestent qu'il y a eu bien plus qu'une amitié et qu'ils ont été intimes, ce à quoi il a toujours maintenu que ce n'était pas le cas. Rappelons qu'à l'époque, il avait 19-20 ans, il essayait de devenir chanteur. Il n'avait pas les moyens de vivre à Paris, donc elle lui a proposé de venir rester avec lui. Voilà ce qu'il dit. « J'ai vécu dans cette maison cinq ans, au dernier étage. J'ai des merveilleux souvenirs avec Dalida. C'est une relation purement amicale. J'étais jeune, j'avais 19-20 ans. Elle m'aimait comme un jeune de mon âge. Dalida est une fille généreuse, très émotive. Il suffisait de lui parler d'une chose un peu triste pour qu'elle ait la larme à l'œil. Elle était presque naïve. Donc lors de l'entretien, certains lui ont demandé s'il avait déjà couché avec Dalida, ce à quoi il a répondu « faux ». Alors, ce qui m'étonne en fait, c'est qu'on n'arrive pas à croire qu'il n'est pas passé une nuit avec elle. Donc certains se disent que quand on reste avec une femme dans une maison ou dans une pièce, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose de plus qu'une simple petite amitié. Pourquoi ne pas le croire ? On est dans une société maintenant où les gens ne font plus rien pour rien. C'est-à-dire que si vous restez avec un homme dans une pièce, il vous offre quelque chose, forcément, vous avez dû lui donner quelque chose. Enfin, si vous êtes une femme, bien sûr, vous avez dû passer la nuit avec pour payer le pot de vin, la maison, le bijou qu'il vous a donné. Ce qui est tout à fait possible, ce qui est tout à fait dans les mœurs d'aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'époque, ça n'était pas le cas. À l'époque, dans les années 60, dans les années 70-80, l'amitié avait encore de la profondeur. Ce n'était pas des amitiés fugaces, des amitiés d'un jour, des amitiés intéressées. La parole comptait encore quand un ami te disait « viens, je vais t'héberger », il t'hébergait gratuitement le temps que tu arrives à trouver un boulot, le temps que tu arrives à faire quelque chose. De nos jours, il est très rare de voir ça. Si on t'invite, tu dois partager une partie des charges, ce qui est aussi normal, il faut le dire, mais il n'y a plus cette générosité presque naïve d'avant. Par exemple, on ne peut plus faire confiance aux gens comme on le faisait avant parce que quand il viendra dans votre maison, il va faire quelque chose. Si ce n'est pas vos enfants, ça sera votre chien. C'est la peur qu'on a et une peur qui est justifiée par l'effet d'une ou deux personnes. Donc, personnellement, est-ce que je crois qu'il y avait quelque chose entre eux ou pas ? Je crois ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y avait rien et il n'y avait peut-être rien parce que ce n'est pas du genre à se cacher. Et les hommes auront plutôt tendance à vanter leur liaison avec Dalida si ça s'est vraiment passé. Alors, je crois, Jean-Luc Lahaye, je crois quand il dit qu'il n'y en a pas eu de relation avec elle et que c'était de l'amitié. Je crois que c'était bien ça parce qu'on a toujours dit que Dalida avait un cœur en or, souvent à ses propres dépens. Il y avait certaines personnes qui finissaient par lui hors de la main. Et c'était comme ça qu'elle était. Il y a des personnes comme ça qui sont généreuses. Vous avez beau faire pour les changer, elles ne changent pas parce qu'elles sont nées comme ça. Elle était comme ça. Elle était belle. Elle était adorable. Elle était sensible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible d'avoir une telle amitié ? Une amitié désintéressée ? Une amitié où on peut faire confiance des yeux fermés ? Je parle de nos jours dans cette société d'aujourd'hui. Où est-ce que ce temps-là, ce genre d'amitié est révolue ? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.